Rien n'est plus confortable qu'une position extrémiste, qu'une position radicale, puisque sa radicalité la dispense d'engagement dans la cité, c'est-à-dire la dispense des inconvénients de la réalité. Donc, il n'y a pas plus confortable qu'une position radicale, il n'y a pas plus inconfortable, plus difficile, plus compliqué, plus douloureux, plus propice à l'insomnie, qu'une position intranquille, la position de l'homme à qui le monde entier vient en permanence poser d'énormes questions, comme dit Céline. Et ce diptyque est très important. Chez Camus, la mesure est le sommet de l'exigence éthique. Et d'ailleurs, c'est la malédiction de Camus. Quelle est la traduction politique de la fin de l'homme révolté, qui est si belle, la pensée de Midi, où il montre vraiment qu'il parle de l'intransigeance exténuante de la mesure ? La traduction politique de cette exigence, de cette radicalité de la mesure, on la trouve sous la forme sociale-démocrate du « oui d'accord, mais enfin tout de même ». Et ça, c'est une malédiction pour Camus, parce que c'est quelqu'un qui a donné à la mesure ses lettres de noblesse et d'exigence et dont la traduction, c'est le compromis fadasse qu'on peut trouver dans une démocratie libérale où on dit « oui d'accord, mais enfin tout de même ». Oui, enfin, Rocard a eu cette phrase très belle. On ne traite pas en France le compromis avec la noblesse qu'il mérite. Il y a cette phrase qu'on a tant reprochée à Camus, mais qui prend sens quand on lit le premier homme. Cette phrase d'ailleurs qu'on a citée de manière... Entre la justice et... Entre la justice et ma mère... Mais elle n'est pas bonne. Ce n'est pas la bonne citation. Alors la bonne citation... Vous l'avez là. Camus a dit en réalité, « En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. » Dans les tramways, oui. « Ma mère peut se trouver en sein de ses tramways. Si c'est cela la justice, je préfère ma mère. » Ce qui veut dire que ce n'est pas la justice. C'est précisément... Alors voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, quand on prend cette phrase en entier, cette phrase a été synthétisée par un journaliste sartrien qui a voulu ramasser les paroles de Camus et qui en a fait un petit bourge qui préfère sa petite maman à la justice du monde.